Alors qu'à l'intérieur de la salle, la mobilisation générale des patrons de Bourgogne réunissait déjà près de 300 personnes, à l'extérieur, les représentants du parti communiste s'étaient invités pour dénoncer une semaine de provocation patronale et tenir tête au MEDEF. Le gouvernement a signé un chèque en blanc avec le MEDEF, sans contrepartie, sans exigence, ni de formation, ni de qualification, ni d'emploi, ni de hausse des salaires. Donc aujourd'hui, le MEDEF, ce sont les coudes, les mains libres pour en redemonner encore plus. Grogne à l'extérieur contre le travail du dimanche, la fin des CDI, une liste encore longue, alors qu'à l'intérieur, la gravité s'affichait sur tous les visages. Pour la première fois en Bourgogne, les organisations patronales se sont unies pour exprimer les difficultés des entreprises, tous secteurs confondus. L'urgence est là, elle est réelle. Beaucoup d'entreprises sont dans des difficultés financières très importantes, qui vont avoir un impact forcément derrière sur l'emploi ou sur la survie des entreprises. C'est plusieurs centaines de personnes qui sont dans la salle, qui interpellent les élus, qui n'en peuvent plus, qui, face au prélèvement, face au compte pénibilité, face aux ensembles des charges qui pèsent sur les entreprises, se révoltent et crient leur colère. Sur 30 élus invités, 5 ont répondu présents. Présent aussi François Rebsamen, le ministre du Travail, a précisé que le compte pénibilité serait simplifié et a rappelé l'effort fait en faveur de la fiscalité des entreprises. C'est deux points de produits intérieurs bruts, 40 milliards d'euros que les ménages, puisqu'il s'agit de transferts des cotisations ménages sur les entreprises, qui sont transférés aux entreprises pour diminuer leurs charges, pour rétablir leur compétitivité. Enfin, une économie de 1,2 milliard pour les entreprises est attendue l'année prochaine, avec l'allègement de la feuille de paix. ...à peu près tous les jours... ... ... ... ... ...